Il y a quelques temps, j'ai réalisé une vidéo de présentation de la licence Monster Hunter, et vous semblez avoir bien aimé. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose, mais sur d'autres licences que j'apprécie. Et donc, aujourd'hui, on va s'attaquer à la seconde licence que j'aime par-dessus tout, qui n'est pas très connue en France, mais qui a quand même sa place dans l'histoire du jeu vidéo, les Dragon Quest. La bonne musique de la démonétisation. Dragon Quest est une série de jeux vidéo japonaises édité par Enix et démarrée en 1986, soit il y a plus de 30 ans. Cette série est généralement considérée comme étant la pierre fondatrice de tout un genre, le JRPG, ou jeu de rôle à la japonaise. Et pour cause, il n'y a pas plus classique qu'un Dragon Quest. Parce que c'est tout con, les Dragon Quest, abrégés d'EQ, sont des jeux de rôle dans leur plus pure essence, avec rencontres aléatoires, quête épique, univers médiéval fantastique, combat au tour par tour, et grands méchants voulant détruire ou contrôler le monde à la fin. Et ça fait plus de 30 ans que c'est la même recette. Et le dernier opus, Dragon Quest XI, qui sortira le 4 septembre chez nous, et bien c'est pareil ! Et non, ce n'est pas chiant. Mais j'y reviendrai plus tard. Avant de rentrer dans le cœur du gameplay, je vais commencer par quelques faits. Donc, comme je l'ai dit, Dragon Quest a été créé par Yoji Ori en 1986. Le thème musical, reconnaissable entre tous par Koichi Tsuhiyama, et surtout, chara-designé par Akira Toriyama, Monsieur Dragon Ball en personne. Donc, tous les jeunes qui disent que c'est un plagiat de Dragon Ball en voyant les pubs du dernier Dragon Quest, arrêtez, c'est juste le même type au dessin. Et d'ailleurs, Toriyama a toujours préféré Dragon Quest à Dragon Ball au niveau créatif, surtout quand on voit ce qu'est devenu la licence des boules du dragon. Mais contrairement à Dragon Ball, Dragon Quest est une licence qui se porte toujours bien créativement parlant. Déjà, il y a les 11 jeux qui forment la série principale. Mais aussi, quelques spin-off comme les Pokémon-like Dragon Quest Monster Joker, les mouzeaux Dragon Quest Heroes, et les récents Minecraft-like Dragon Quest Builders. Mais aussi, parce qu'on est sur une des plus grosses licences du Pays du Soleil Levant, devant Final Fantasy, plein de spin-off en manga et en animé. Notamment, Dragon Quest La Quête de Dai, un excellent manga édité en France d'abord par Gélu, puis par Tonkam, et maintenant quasi-introuvable en neuf, et dont l'adaptation animée, diffusée en France sous le nom de Fly, est nulle. Mais alors nul de chez nul. Du gros KK. On pourrait aussi parler de Dragon Quest Emblem of Roto, édité chez nous par Ki-Hoon, et Dragon Quest Les Héritiers de l'Emblème, la suite donc qui devrait bientôt arriver. En fait, d'une manière générale, si vous aimez les jeux Dragon Quest, lisez les bouquins, ne regardez pas les animés. Ça vaudra mieux pour votre santé mentale. Donc, comme je l'ai dit, Dragon Quest est une série extrêmement populaire au Japon, et ce, même plus que les Final Fantasy, son concurrent direct. Pourquoi alors que chez nous, la domination des Final Fantasy n'est plus approuvée ? C'est dû à plusieurs facteurs. D'abord, les Japonais sont très attachés aux classiques. Beaucoup plus que nous. Les premiers FF ressemblaient à la limite du plagiat au Dragon Quest, sauf que maintenant, bah déjà, il y en a trop. Il y a plus de FF principaux et de spin-off alors que la série est plus jeune que Dragon Quest. Mais aussi, parce que les FF ont cédé aux sirènes du gameplay moderne à coup de caca dans les buissons. On pourrait aussi parler d'évolutions technologiques plus rapides chez les Final Fantasy. Le premier FF en 3D, FF7, est sorti en 1997. Le premier Dragon Quest en full 3D, c'était Dragon Quest VIII en 2004, et d'ailleurs, le premier de sa série à sortir en Europe. Ensuite, bah tout simplement, Square, la boîte à l'origine des Final Fantasy, était moins frileuse que Enix pour les sorties à l'international, mais aussi les a beaucoup plus réussies, ce qui fait que chez nous, c'est les Final Fantasy les plus connus. Sauf qu'avec le ratage monumental du film Final Fantasy Les Créatures de l'Esprit, Square a été obligé de fusionner avec Enix, ce qui a donné Square Enix. D'ailleurs, à ce sujet, je vous conseille l'excellente émission Crost sur ce film, du nom moins merveilleux, Karim de Bâche. Puis d'ailleurs, si vous ne connaissez pas Karim de Bâche, regardez Karim de Bâche. Regardez tous les Crosts, regardez tous les Chromas, ce type est un génie. Voilà pour les infos techniques, maintenant, on va pouvoir démarrer sur le gameplay. Le premier opus, donc, pose à les bases de la licence. L'histoire se déroule dans un monde médiéval fantastique, avec un héros, des monstres, des objets à récupérer, des princesses à délivrer, et un gros dragon à abattre à la fin. Les deux opus suivants, Dragon Quest, Luminaries of the Legendary Line et The Seeds of Salvation, sont respectivement les suites et préquelles du premier DQ, et ne sont d'ailleurs sortis en Europe qu'uniquement sur Android et iOS en 2014. À la fin de ce qu'on nomme généralement comme étant la première trilogie, tout le gameplay de la série était posé et n'a quasi pas bougé depuis. C'est simple, vous êtes une équipe de personnages pouvant aller jusqu'à 8 personnes qui partent en quête de quelque chose, affrontant de nombreux dangers. Les nombreux combats aléatoires apparaissant dès que vous êtes hors des villes se déroulent à 4 héros contre X adversaires. Chaque personnage possède des points de vie, des points de magie pour lancer des aptitudes, un équipement, une attaque de base, de l'expérience, et c'est tout. Rien de plus. Du pur tour par tour. Chaque équipe prépare le tour suivant et advienne que pourra. C'est cette simplicité qui fait selon moi une des grandes forces de la saga. Déjà parce que l'on sait à quoi s'attendre, tout ce que je viens de vous dire n'a plus changé depuis Dragon Quest 2, mais aussi parce que c'est suffisamment bien maîtrisé pour être simple sans être simpliste. Le système de jeu est simple, mais cela ne veut pas dire que vous pourrez rouler sur le jeu en appuyant sur le bouton A comme un tordu. Il y a besoin d'un minimum de réflexion, surtout que certaines situations peuvent vite tourner au cauchemar, notamment contre les boss qui proposent toujours un certain challenge. Alors après bien sûr, une fois le jeu fini, vous êtes overstuffé, bardé de niveau et généralement les catanex et le jeu postgame sont là pour voir à quel point vous êtes capable de casser le jeu. Cela se traduit souvent par un ou des boss répétables qui vont monter en puissance au fur et à mesure de vos victoires. C'est là qu'il faudra trouver ou crafter les items les plus craqués du jeu et trouver les meilleurs combos pour en venir à bout. En fait, les Dragon Quest ne sont pas vraiment exigeants si vous vous contentez de l'histoire principale, mais ils sont longs et prenants, surtout que chaque opus propose un environnement et une histoire différente, la série devenant anthologique à partir du 4. Par contre, vous retrouvez quand même des éléments en commun. le chara-design, les objets, les monstres comme les gluants, monstre emblématique de la saga, les églises vénérant une divinité appelée la déesse, les casinos, un arbre monde ou même le roi des mini-médailles. Et pourtant, des fois, il y a des petits trucs en plus et des petits trucs en moins. Par exemple, la possibilité d'attribuer et de changer les classes de vos personnages en cours d'histoire ne se trouve pas dans tous les opus. Dragon Quest VIII a pris le parti de ne fournir que 4 personnages jouables au lieu des 8 habituels et de bloquer leur classe possible. Cependant, les personnages de DQVIII sont ceux ayant le plus gros développement de toute la saga. Dragon Quest VIII qui est d'ailleurs le premier opus en 3D mais aussi le premier à être sorti en France et avec lequel, comme beaucoup de gens, j'ai commencé la saga. A contrario, DQIX a choisi de laisser l'entier contrôle du joueur sur les membres de l'équipe du héros, de l'apparence à la classe en passant par le prénom. Sauf que pour éviter d'être totalement incohérent dans son histoire, le jeu ignore le fait que vous avez une équipe de personnages et ne considère que le héros. Chaque approche différente a ses avantages et le fait est que chaque opus ressemble aux autres mais en même temps reste unique et c'est ça qui est cool. Mon opus préféré, Dragon Quest IX, propose par exemple un système post-game vraiment sympa. En gros, vous récupérez des cartes au trésor donnant accès à des donjons générés aléatoirement et au fond de ces donjons se trouvent les boss des 8 opus précédents. Et quand il meurt, ils vous permettent à force de farm de crafter les items les plus puissants du jeu. Mais bon, il vous faudra un moment, j'estime le 100% de Dragon Quest IX à environ 1000 heures si vous ne trichez pas. Et c'est sans doute le plus long de tous. Cependant, tout cela ne veut pas dire que les Dragon Quest sont allergiques à la nouveauté. Par exemple, le système de rencontre aléatoire a été amélioré à partir de DQ9. Avant, c'était full random, un certain nombre de pas et boum combat, même si vous étiez 60 levels au-dessus des monstres de la zone. C'était super chiant. À partir de Dragon Quest IX, les rencontres aléatoires sont visibles sur la carte sous la forme du premier monstre du groupe qu'il compose. Ce monstre peut vous ignorer, vous fuir, se téléporter pour vous coincer, etc. On pourrait aussi parler de l'immersion des combats. Jusqu'à DQ7, tous les combats se faisaient à la première personne, à la fois pour des questions techniques, mais aussi parce que c'était plus immersif. Et clairement, pour l'époque, c'était fou. Sauf que maintenant, ça craint un peu. Du coup, à partir de Dragon Quest VIII, les combats ont été mis à la troisième personne, mais aussi mis en scène pour rendre le tout dynamique. Et si vraiment, vous trouvez le système de combat trop simpliste, allez voir du côté des Bravely et du récent Octopass Traveler. Ce sont des jeux qui ont parfaitement su reprendre le tour par tour, mais avec des mécaniques plus profondes et nécessitant plus de stratégie. Mais bref, dans tous les cas, ne vous privez surtout pas de faire tous les Dragon Quest. Ce sont des petites perles vidéoludiques. Les trois premiers volets ont eu le droit à des portages iOS et Android, ainsi que les trois suivants, bien que pour eux, je vous conseille plutôt les remasters sur DS, qui rajoutent des éléments inédits, notamment tout un chapitre à l'histoire, tout en étant vraiment excellent. DQ7 est sorti sur 3DS chez nous, comme le remaster de DQ8, et DQ9 est sorti sur DS. Donc si vous avez une 3DS, franchement, c'est pas très compliqué de faire quasi tous les Dragon Quest. Et Dragon Quest X ? Quoi ? Ben, le 4 septembre, il y a Dragon Quest XI qui sort sur PS4 et PC, mais du coup, Dragon Quest X, il est où ? Ah bah Dragon Quest X, euh... Dragon Quest X est sorti sur Wii, Wii U, PC, smartphone, 3DS, PS4 et Switch, mais uniquement au Japon. Et vous savez pourquoi ? Parce que Dragon Quest X est un fucking MMORPG à abonnement mensuel. Je répète, une des plus grandes licences de RPG solo de combat au tour par tour a un épisode majeur qui est un MMORPG à abonnement payant. Vous allez me dire, ça va, c'est pas le premier, FF14, c'est un très bon MMORPG à abonnement payant. Oui, je suis totalement d'accord avec vous, FF14 est un très bon MMORPG. Sauf que ça fait longtemps que les FFs se sont modernisés et qu'ils ont plus grand chose à voir les uns par rapport aux autres. Et ça, ça change beaucoup de choses. Mais je ne vais pas m'énerver plus que ça. Le prochain opus, Dragon Quest XI, les combattants de la destinée, qui est d'ailleurs un sacré titre de merde, sort pour moi dans deux jours. Et en plus, il semble beaucoup plus respecter la licence que Dragon Quest X. Et il sort sur PC. Donc je ne vais pas me priver. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée à la licence Dragon Quest. J'espère que cela vous aura plu. Je referai sans doute une vidéo sur Dragon Quest XI une fois que je l'aurai bien pensé, pour donner mon avis. Et je suis d'ores et déjà en train de réfléchir de quelle licence parler pour le prochain Qu'est-ce que c'est. Bref, n'hésitez pas à passer sur Utip si vous avez envie de me soutenir dans mon activité. Et quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501